Salut gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, un petit peu originale, dont l'idée m'est venue vraiment dans un moment un petit peu impromptu. Pour tout vous dire, samedi j'étais sur le chemin des courses, donc dans la voiture en train de conduire, j'écoutais la radio comme souvent, et là, passe un petit documentaire sur la vie de Nikola Tesla, célèbre inventeur ingénieur du 19 et du 20ème siècle. Donc j'écoute avec intérêt l'émission, et pendant l'émission, je pense à certains jeux vidéo qui me viennent en tête quand on évoque Nikola Tesla, et mine de rien, en creusant un petit peu, c'est vrai que ces jeux sont assez nombreux, assez connus, et donc l'idée m'est venue, en allant faire mes courses, parler des jeux inspirés de la vie de Nikola Tesla, et on regarde tout ça après le générique. Avant de parler jeux vidéo, on va rapidement revenir sur la vie de Nikola Tesla, célèbre inventeur ingénieur du 19ème siècle, d'origine serbe, né en 1856. Il est connu notamment pour ses travaux sur le développement du courant alternatif, ingénieur, inventeur très très prolifique, puisqu'il a développé, déposé tout au long de sa vie, pas loin de 300 brevets, créé 125 inventions, bref, un génie qui a marqué vraiment durablement l'univers du monde scientifique, mais pas que, puisque son héritage est même présent dans le monde automobile, avec le célèbre Elon Musk qui a apposé le nom Tesla sur sa célèbre marque de voitures. Mais l'héritage de Tesla s'est répandu également dans le monde du jeu vidéo, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec 4 jeux vidéo plus ou moins connus qui s'inspirent de Nikola Tesla. Le premier d'entre eux, le plus connu, c'est le Command & Conquer Alerte Rouge, célèbre jeu de stratégie temps réel, sorti en 1996, développé par le célèbre studio Westwood. Sous-titrage ST' 501 Spin-off à la saga des Command & Conquer, jeu de stratégie temps réel, ça prend part dans le XXe siècle. Einstein, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, a inventé une machine à remonter dans le temps, donc ni une ni deux, il décide de remonter le temps dans les années 20. Là, il neutralise Hitler avant qu'il n'accepte au pouvoir. Il revient en 1945, et là, il espère avoir évité la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement pour lui, Hitler neutralisé, c'est l'Union Soviétique de Staline qui a monté en puissance, et Staline a décidé d'envahir l'Europe, donc on commence l'aventure avec un choix qui nous est fait. On incarne les alliés ou les soviétiques dans deux campagnes séparées qui vont décider de l'avenir de l'Europe. Vraiment un jeu de stratégie qui a connu un succès énormément de sa sortir, avec un contexte historique vraiment très intéressant, et un jeu qui est resté vraiment très très fameux avec les années. Alors, Nikola Tesla dans Command & Conquer alerte rouge, son héritage se voit avec certaines unités, notamment côté soviétique, les fameuses bobines Tesla. Ces tours de défense qui permettaient de tirer des éclairs et de neutraliser n'importe quelle unité, l'infanterie, les tanks, tout se faisait détruire par ces célèbres bobines qui coûtaient cher, qui consommaient un paquet d'électricité, donc il fallait vraiment avoir des centrales électriques en quantité pour alimenter ces fameuses tours, mais ça faisait un dégât vraiment faramineux aux unités ennemies, et ça permettait de protéger vraiment efficacement votre base, le temps de vous développer et de lancer vous-même l'attaque. Donc, la Nikola Tesla, il est présent dans Command & Conquer alerte rouge avec ses fameuses bobines Tesla. Le deuxième jeu, peut-être moins connu, c'est le Tesla Grad. Un jeu sorti en 2013, jeu de plateforme action en 2D, qui va vous demander de résoudre l'énigme de la fameuse tour Tesla. Donc, un jeu vraiment un petit peu plateforme action qui va vous demander de résoudre certains puzzles, certaines énigmes à base de personnages qui va développer des caractéristiques électromagnétiques. Donc là, l'héritage Tesla, il est évident dès le départ puisqu'il est présent dans le titre. Tesla Grad, ça signifie la ville de Tesla, un petit peu comme Stalingrad, la ville de Stalingrad. Dès le titre, l'héritage est évident et puis toutes ses capacités électromagnétiques sont vraiment inspirées fortement des travaux de Nikola Tesla. Donc, ce petit Tesla Grad, l'héritage est visible dès le départ dans le titre du jeu. Et on va parler maintenant du troisième jeu de cette vidéo avec The Order 1886, un TPS sorti en 2015, exclusivité PS4. Franchement, un TPS très très bon qui s'est fait injustement bâcher parce qu'il était trop court et trop cinématique. Mais bref, ne vous fiez pas à ces critiques. Faites vraiment The Order 1886 qui est un excellent jeu sur PS4. L'histoire prend place dans un univers un petit peu uchronique qui se place dans le Londres de l'époque victorienne, donc 19e siècle, avec des inventions what the fuck. On incarne un membre de la confrérie qui va tenter de sauver la ville de Londres des loups-garous. Bref, un postulat de départ très très original et une aventure qui se suit sans déplaisir. Un jeu au graphisme vraiment au top, même encore aujourd'hui le jeu en voie du lourd et franchement une action plutôt rondement menée avec un TPS assez efficace. Alors, The Order 1886 et Tesla, what the fuck ? Et bien, tout simplement, Tesla, il est présent dans le jeu. Et oui, on va pouvoir dans différentes missions rencontrer Nikola Tesla qui va inventer des armes nouvelles pour défaire les loups-garous et franchement on peut lui parler dans plusieurs séquences du jeu et celui-ci nous invente carrément des armes qu'on va pouvoir utiliser in-game. Donc là, la référence, l'inspiration de Tesla est évidente puisqu'on le rencontre carrément dans le game. Les développeurs ont mis en avant cet aspect vraiment génie, un petit peu loufoque de Tesla et ça fait plaisir de le voir dans le jeu avec cette interprétation assez libre du personnage historique. En tout cas, vraiment un bel hommage à cet inventeur est fait dans The Order 1886 avec des armes vraiment à base d'électricité qui sont assez originales et très agréables à prendre en main. Et enfin, le dernier jeu peut-être le moins connu de cette série, j'ai nommé le Tex Murphy Tesla Effect. Un jeu sorti en 2014 qui avait été financé via un projet Kickstarter. Alors, les Tex Murphy, c'est une longue saga de jeux vidéo PC où on incarne donc Tex Murphy qui est un détective pris post-apocalyptique 2040-2050. Un monde qui a été ravagé par une troisième guerre mondiale et on incarne donc ce détective librement inspiré des Humphrey Bogart qui va devoir mener des enquêtes pour déjouer des complots mondiaux. Donc là, le Tex Murphy Tesla Effect, c'est le cinquième opus de la cinquième. Moi, c'est vraiment des jeux que j'adore avec un jeu en FMV vraiment old school et ça fait plaisir une très très grande aventure et là, l'héritage de Tesla il est présent puisque dès le titre on voit Tesla Effect et c'est pas un hasard puisque les développeurs un an avant la sortie du jeu le 10 juillet 2013 ont annoncé le titre Tesla Effect en hommage à l'anniversaire de Nikola Tesla. Donc là, un titre hommage et sûrement dans le jeu il y a des références poussées à Nikola Tesla mais je ne peux pas vous en dire plus puisque ce serait vous spoiler en tout cas vraiment un jeu qui rend hommage à sa façon à Nikola Tesla. Ce qu'on peut dire en conclusion de cette vidéo c'est que Nikola Tesla par sa personnalité par ses inventions par ses travaux aura t'inspiré pas mal de jeux vidéo rendez-vous compte Comment elle conquère Alerte Rouge The Order 186 Tesla Grad Tex Murphy Tesla Effect 4 jeux parmi d'autres puisqu'il y en a quand même plusieurs autres qui sont inspirés de cet ingénieur qui ont utilisé ses inventions qui ont utilisé sa personnalité pour même le reproduire en jeu vidéo bref qui aurait cru qu'un développeur un ingénieur du 19ème siècle inspire à ce point le monde du jeu vidéo c'est assez ouf quand on y repense et surtout qu'il y a d'autres jeux que je n'ai pas présenté ici notamment des jeux un peu plus obscurs un petit peu indépendants qui mettent en avant notamment sa rivalité avec Thomas Edison ou même un jeu qui permet d'incarner carrément Nikola Tesla dans des aventures bref un ingénieur un inventeur qui aura un héritage qui dépasse largement le monde scientifique avec notamment la marque Tesla de Elon Musk mais pas que avec des travaux qui ont inspiré parmi d'autres plein de jeux vidéo et non des moins connus j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres jeux si vous connaissez d'autres jeux inspirés des travaux de Nikola Tesla on en discute tranquillement dans les commentaires moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux Bye les amis